Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Algo Programmation Première NST. Donc on va continuer sur le programme des opérations sur les vecteurs. Donc la dernière fois nous avons fait un petit changement côté structure de données. Donc nous avons changé au niveau du vecteur. Donc au lieu de déclarer le vecteur se forme d'un array plus un entier N, on les a définis ici la dernière fois, on les a définis se forme d'un enregistrement. Donc cet enregistrement contient deux champs, à savoir la taille plus les valeurs du vecteur se forme d'un array. Donc toujours ici c'est tableau statique, c'est-à-dire on réserve tout à cet espace, on réserve ici 100 valeurs réelles, quel que soit le nombre de cases qu'on veut utiliser. Donc pour une gestion plus optimisée et plus optimale de la RAM, il faut utiliser les pointeurs, ça on va le voir après. Donc dans une autre version de cette application. Donc lorsque nous avons fait ça, donc tous les paramètres N qui accompagnent le vecteur, on l'a supprimé au niveau des déclarations, des procédures, des opérations sur le vecteur. C'est-à-dire ici il y avait un paramètre N, on l'a enlevé, pourquoi ? Puisque tout simplement la variabilité maintenant, ce n'est pas un vecteur direct, c'est un enregistrement qui contient le vecteur plus la taille. Voilà. Donc on a gagné un paramètre. Donc ça c'est très important au niveau de la programmation, c'est de minimiser les paramètres. Donc la dernière version, il n'y avait pas de changement au niveau interface. Donc l'interface, on n'a pas changé réellement. Donc on a changé au niveau de la structure donnée, on a changé au niveau du code source, au niveau des procédures et des fonctions. Aujourd'hui, on va ajouter la sauvegarde et l'ouverture à partir du fichier. Donc on veut ajouter une option ici pour sauvegarder dans un fichier texte les valeurs du vecteur. Et lorsqu'on lance l'application, automatiquement il va récupérer les valeurs. Donc les changements visuels qu'on va faire, c'est d'ajouter une option ici, 8, sauvegarder le vecteur T. Deuxième changement, c'est ça, oui. Donc pour l'ouverture, c'est automatique. Donc il va ouvrir, donc on va ajouter une option ici. Il va ouvrir automatiquement le vecteur à partir du fichier vecteur.txt. On va faire un fichier figé. Voilà, donc on va commencer par ces changements. Donc là, avant de faire les changements, on veut garder la version 4 ici. On va créer un autre dossier, c'est version 5. Voilà, ici, copy of, copy 2, 2. Et ici, je vais faire 5, version 5, voilà. Donc je vais ouvrir, donc je vais supprimer tout ce qui concerne les fichiers objets et les fichiers binaires. Bien sûr, dans ces fichiers, dans ces fichiers, donc je peux, dans cette version, j'enlève les versions du test. Donc vous allez les trouver dans les autres versions. Je peux les enlever, ok. Je vais les mettre au niveau du commentaire. Donc ici, nous avons trois programmes principaux, donc trois fichiers, pardon, Pascal. C'est le programme principal, IHM, ce qui concerne l'interface, c'est une unité. Et ça, c'est un vecteur, c'est la structure donnée, c'est une unité qui concerne la structure donnée vecteur. Donc je vais ouvrir la version. Donc ici, la version 5, c'est ça, la dernière, je suppose. Voilà, il y a uniquement trois ici. J'ouvre le programme, point passe. Donc si je compile, automatiquement, vous allez voir qu'il compile, qu'il génère le fichier exécutable. Voilà. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est au niveau de l'interface. Donc je vais ouvrir l'unité IHM. Donc c'est ça la modularité, c'est que chaque fichier, il a un rôle. Donc ici, je vais ajouter une option. Donc ici, au niveau de l'affichage, affiché ligne, on va ajouter une option, c'est l'option 8, qui est l'enregistrement. Donc je vais faire else if, ça, le 7, je vais le copier jusqu'à le end. Voilà. Et je vais le coller ici. Donc du coup, ici, on va faire 8. Donc ici, il va faire 2 x 8, pour qu'il s'affiche au-dessous. Et ici, ça sera 2 x 9. Donc ça sera un décalage. Et ici, ça va être la commande numéro 8. Et voilà, ici, c'est enregistrer, ou bien sauvegarder. Pardon. Sauvegarder les valeurs du vecteur t. Voilà, je l'enregistre. Voilà, très bien. Donc ça, c'est bien, on a ajouté. Donc, deuxième chose, c'est au niveau de affiché menu. Au niveau de affiché menu, ici, il faut ajouter affiché menu. Affiché ligne menu, pardon. Donc il faut faire affiché ligne menu numéro 8. Ça sera la sauvegarde. On va voir. Normalement, ça va être. Donc je compile l'unité, il n'y a pas de problème. Je bascule vers le programme. J'exécute. Et voilà, vous avez trouvé. Donc ici, il y a un problème de décalage. Voilà. Et si je fais 8, il ne sélectionne pas le 8. Donc ça, il faut le réaliser. Et ici, 7, il va sauter directement vers Q. Et si je monte, Q va sauter directement vers 7. Donc il faut régler les deux problèmes. Donc la première chose, il faut décaler le 1 vers le haut. Un peu haut, un peu haut. Donc on va faire comment ? On va quitter l'application. On va voir affiché ligne menu, je suppose. Voilà. Affiché ligne menu. Non, c'est au niveau du H1, pardon. Affiché ligne menu. Où est ça ? Voilà. Ici, normalement, on commence par une certaine ligne. Affiché ligne menu. On commence à la ligne numéro 9. On va essayer de décaler un peu. Je vais faire 6. Voilà. Très bien. Ok. Donc ici, normalement, il y aura un décalage. Ça, c'est 1. Voilà. Il y aura un petit décalage. Voilà. Maintenant, il faut régler le problème de sélection plus le choix. Ok. Je quitte. Maintenant, pour la sélection, normalement, c'est affiché menu. Au niveau de affiché menu. Je reviens à H1, pardon. Voilà. On est dans quelle procédure ? Ici, affiché menu. Voilà. Qui retourne un caractère. C'est le caractère sélectionné ou bien validé par l'utilisateur. Très bien. Donc ici, on va traiter les caractères spéciaux. Le flèche bas. Ici, la flèche bas. La flèche haut, etc. Donc pour la flèche basse, ça devient ici, je suppose, 9. Voilà. Pour sauter vers Q. Voilà. Et ici, ça va devenir, je suppose, 8. Et ici, ça va devenir 8. Voilà. Je ne sais pas si ça va régler le problème. Maintenant, il y a un filtrage ici. Donc ici, jusqu'à ce qu'il devienne supérieur à 8 pour qu'il puisse sélectionner le 8. Et maintenant, normalement, ça règle tous les problèmes. On va compiler. Je n'ai pas fait d'erreur. Très bien. Je bascule. J'exécute. Normalement, maintenant, ça marche. Je vais faire 8. Voilà. Il sélectionne 8. Il sélectionne le 1, etc. Je vais faire 2. Valeurs. Voilà. Voilà notre vecteur, etc. Donc, normalement, ça marche. Sauvegarde. Maintenant, on la sauvegarde. Il faut faire la commande de la sauvegarde. Donc, la commande de la sauvegarde, il faut la programmer au niveau du programme. C'est ici. Voilà. 7. Il faut faire ici le 8. Pour le moment, on ne fait pas la sauvegarde. On va laisser comme ça. Après, on va le faire. On va commencer par la logique, par l'ordre logique des choses. Voilà. Sinon, on va commencer par la sauvegarde. Après, on va revenir à l'ouverture. C'est plus logique. Donc, lorsqu'on fait la sauvegarde, ce que je veux faire, c'est quoi ? C'est déclencher, c'est d'appeler une fonction qui s'appelle sauvegarder vecteur. Et je vais passer comme paramètre T ici. Donc, sauvegarder vecteur, puisque ça concerne un vecteur, donc ça ne va pas être, cette procédure-là, ça ne va pas être au niveau du programme ou bien au niveau du IHM. Ça va être au niveau du vecteur.pass. Donc, ça, je vais le copier. Bien sûr, si je copie comme ça, vous allez avoir une erreur sur sauvegarder. Il vous dit identifier un not found. Donc, il ne connaît pas c'est quoi cet identificateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va basculer vers le... Ce n'est pas IHM. Je vais faire mes IHM. C'est bon, on a terminé avec IHM. Je vais passer vers... Je suppose... Comment il s'appelle ? Le vecteur. Voilà, un vecteur. Et je vais faire une fonction ici. Function. Ou bien, une procédure. Une procédure. Et je colle vecteur ici, vecteur réel. Donc, ça, c'est la sauvegarde. Donc, la sauvegarde, c'est les valeurs du vecteur seront mises dans le fichier. Notre fichier. Donc, ici, ce n'est pas passage par valeur, par variable. Ce n'est pas passage par valeur. Puisqu'on va sauvegarder uniquement. On ne va pas modifier la structure de données. Donc, il faut réfléchir dès maintenant à l'ouverture. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose pour l'ouverture. Donc, ça veut dire que je peux préparer une procédure pour ouvrir le fichier. Je peux le mettre ici. Et ici, on va faire ouvrir... Sauvegarder vecteur. Ouvrir fichier vecteur. Vous savez, fichier vecteur. Et ici, du coup, on veut ouvrir un fichier qui contient des données pour remplir la structure de données. Donc, du coup, on va faire varter. Donc, je vais copier les deux en-têtes. Ici, au niveau de l'interface, on déclare uniquement l'en-tête sans implémentation. Sans code. C'est-à-dire, les deux procédures, elles n'ont pas de code source ici. Ni variable locale, ni rien du tout. C'est juste l'en-tête avec les paramètres fictifs. Donc, je vais les copier. On va aller en bas de l'unité. Avant le end de l'unité. La fin de l'unité. Et on va coller ici. Donc, ici, on va faire begin-end pour faire une implémentation vide. Ici, c'est une implémentation vide pour juste compiler s'il n'y a pas d'erreur. Donc, je vais ajouter des commentaires. Voilà, ici. Donc, ouvrir le fichier vecteur.txt s'il existe, bien sûr. Et remplir la structure de données t. Voilà, la variable t. La structure de données vecteur. Voilà. Maintenant, ici, c'est l'inverse. On va faire un autre commentaire. Sauvegarder les valeurs du vecteur t dans le fichier vecteur.txt. Donc, ici, j'ai fait fichier texte. Donc, cette version de sauvegarde. Après, on peut faire les fichiers type off, fichier structuré. On va commencer par la sauvegarde. Donc, normalement, si je compile, il n'y a pas d'erreur ici. Même au niveau du programme, si je compile, normalement, il n'y a pas d'erreur. Puisque j'ai déclaré sauvegarder vecteur. Donc, au niveau de la sauvegarde, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déclarer les variables locales. Nous avons f. C'est un texte. Voilà. Nous aurons besoin, normalement, pour i, pour parcourir le vecteur. Pour le moment, on va laisser comme ça. Donc, la première chose qu'on va faire, on va assigner le f vers le chemin du fichier. Donc, ici, on va utiliser un chemin relatif. Voilà. Et on va faire, puisque c'est une sauvegarde, on va faire rewrite. Puisqu'on va écraser le fichier, même s'il existe. Et ici, close off. Close off pour enregistrer. Donc, maintenant, on doit choisir une certaine encodage de fichier. Comment structurer les données à l'intérieur. Donc, on veut enregistrer ce forme de deux lignes. On commence par la taille. Par la suite, on fait les valeurs séparées par l'espace. Je m'excuse du bruit pour ces enfants qui font le bruit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, ici, tout d'abord, il faut enregistrer la taille. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire write, avec saut de ligne, bien sûr. writeLN, f, et on va faire t.taille. On va écrire ça au niveau du fichier. Voilà, je compile, il n'y a pas d'erreur. Par la suite, on va parcourir que les valeurs du vecteur. Donc, for, i reçoit un to t.taille, do, et on va faire write, voilà, f, t.valeur, i. Bien sûr, je veux ajouter un espace. Donc, je pense que je peux faire comme ça. Voilà. Je suppose, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, il y a un problème au niveau de la variable i. Il faut la déclarer. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc, on va voir comment ça marche ici. Donc, ici, il va faire sauvegarder le vecteur. On va voir, déjà, est-ce qu'il est bien sauvegardé le vecteur. Voilà, donc, je vais exécuter. Alors, je quitte, pardon. Je vais voir, est-ce que j'ai bien sauvegardé ? Voilà, très bien, j'ai sauvegardé le code source. Maintenant, je vais saisir un vecteur, réinitialiser un vecteur. Je vais créer un vecteur de trois éléments qui contiennent trois valeurs. Voilà. Maintenant, je vais faire sauvegarder. Normalement, comme ça, il a sauvegardé. Malheureusement, ici, au niveau de l'interface, il manque d'économie. Il doit nous indiquer que le fichier a été sauvegardé. Et par exemple, ici, il y a un petit message, ici, donc, dans ce côté-là, un petit message. Le fichier a été bien enregistré, avec succès, ou bien quelque chose. Et j'aurais aimé que le message disparaisse au bout de quelques secondes, et il va disparaître. Donc, c'est une notification qui va disparaître. Voilà. Ou bien, il s'affiche, dès que je clique la prochaine fois, il sera enlevé. Donc, comment on va faire ? Donc, premièrement, on va voir le vecteur. On peut l'ouvrir. Voilà. OK. Voilà notre vecteur, comment il a été enregistré. Donc, voilà, trois, et les valeurs séparées par espace. Voilà. Donc, à chaque fois, il fait un espace, apparemment. OK. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va faire la lecture. Donc, il nous a enregistré les vecteurs. Il y a 12, il y a 5, et il y a 12,5. Donc, ça, c'est le formatage du nombre réel, en pascal, avec la virgule flottante. Très bien. Donc, je vais passer, maintenant, à l'ouverture. Donc, l'ouverture, ça ne sera pas à travers une commande. Ça sera dès que j'ouvre. Donc, si je lance l'application, ici, je trouve le vecteur vide. Ce que je veux faire, c'est quoi ? C'est que dès que j'ouvre l'application, automatiquement, il va me lire les valeurs du fichier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du programme ? Dès qu'on lance l'application, avant, on répète, ici, on va ouvrir le fichier. C'est ouvrir, fichier, vecteur. Et on va faire T, ici. Donc, cette procédure, elle a été définie déjà au niveau, on l'a définie tout à l'heure, au niveau de vecteur.pass, ici. Voilà. Ouvrir le fichier. Donc, on va faire l'ouverture. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, les variables locales, c'est f, texte. Et, normalement, nous aurons besoin d'entier pour parcourir, etc. Donc, la première chose, c'est d'ouvrir le fichier, d'assigner, pardon, f au fichier vecteur.txt. C'est le chemin. Donc, nous avons dit que, ici, le chemin, il est relatif. Donc, c'est... On ne fait pas la racine. À la fin, c'est close, f. Donc, à la différence par rapport à l'enregistrement, c'est qu'ici, on va ouvrir le fichier en lecture. C'est-à-dire, on va faire rewrite, rewrite, f. Voilà. Très bien. La première chose, on va lire la taille, c'est read, f. C'est pas rewrite, c'est recette, pardon. C'est en lecture, pardon. Recette. Donc, la première chose, on va lire f. Donc, on va faire t.taille. Voilà. Et on va faire, ici, for i. Non, ici, il y a un problème. Non, normalement, il n'y aura pas de problème, puisque l'enregistrement, il a été fait. Elle doit être faite par la machine. Maintenant, supposons que la taille, voilà. Supposons que la taille, il n'y a pas une correspondance entre la taille et le nombre de valeurs. Ça veut dire la taille, par exemple, 5, alors que les valeurs, il y a 3. Donc, il faut faire très, très attention à la gestion des erreurs. Pour le moment, on ne va pas gérer les erreurs. Après, on va discuter sur la gestion des erreurs. Pour i.re.1, to t.taille, donc la taille du vecteur, t.taille, d'où, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va faire un begin, malgré qu'on n'a pas besoin pour le moment, on va faire read, read, donc ici, t, alors, 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 t, point, t, point, valeur, voilà, du i. Très bien, donc, il faut faire attention ici, si on est, toujours, si on est, s'il y a un sur de lignes, si l'utilisateur, il a fait un sur de lignes, on va faire read, l'in, ça veut dire if seek end of line de f, ok, then, on va faire read, l'in. Voilà, je suppose comme ça, alors, c'est quoi le problème, c'est f ici, pardon, ok, voilà, c'est f, c'est pas t, c'est lead, ok, voilà, donc je suppose qu'il n'y a pas d'erreur, on va voir comment ça va marcher, et donc, du coup, ici, dès que vous ouvrez, vous allez avoir, dès que vous lancez l'application, vous allez avoir ça, donc, je vais ajouter une valeur, je vais enregistrer, on va le réexécuter, on va voir, donc, donc, je vais ajouter une valeur, 2, je vais ajouter une valeur, donner la valeur x à ajouter, je vais ajouter, par exemple, 55, la position, c'est la première position, donc, je vais sauvegarder, voilà, et maintenant, je vais quitter, dès que je quitte l'application, je relance l'application, automatiquement, on va avoir les valeurs du vecteur, c'est-à-dire, on ne va pas ressaisir, ce qui est bien ici, c'est que s'il y a des opérations à faire sur un ensemble de données, ils sont automatiquement enregistrés dans le fichier, ils sont récupérés à chaque fois qu'on exécute l'application, donc, ici, il y a des erreurs qu'il faut traiter, donc, on va les laisser pour la séance prochaine, et pour le cours prochain, en quelque sorte, la vidéo prochaine, la séquence vidéo prochaine, donc, parmi les erreurs qu'il faut traiter ici, supposons que le fichier n'existe pas, donc, je ne vais pas le supprimer, donc, bien sûr, vous allez voir la modification au niveau du fichier, il a fait 55 ici, donc, si, par exemple, pardon, ici, si, par exemple, le fichier n'existe pas, donc, je vais faire, je vais renommer, donc, vous allez avoir un problème lorsque vous lancez l'application, pourquoi, pourquoi ce problème, c'est, c'est un problème d'erreur d'exécution, c'est une erreur au niveau d'exécution, c'est une exception, pourquoi, puisque le fichier n'existe pas, donc, il faut traiter l'exception, donc, on a vu, si vous essayez d'ouvrir un fichier qui n'existe pas, il y aura un code d'erreur, et si le code d'erreur, c'est deux, donc, pour traiter ces erreurs-là, on va les voir la semaine prochaine, donc, je vais, je vais basculer vers un vecteur, ici, au niveau de l'oeuvre et fichier, il faut traiter l'erreur, soit avec try, soit, en utilisant, en utilisant les directives de compilation, moins i, etc., donc, j'espère bien que vous avez compris, donc, je vais renommer, je vous donne le programme, comme ça, avec le fichier, vous allez trouver le programme, le code source au niveau des commentaires, et si vous avez des questions et des remarques, vous n'hésitez pas à les poser au niveau des commentaires, merci bien, et bon courage. Merci.